bonsoir messieurs ou re bonsoir si vous n'êtes d'une autre vidéo vous êtes bien sûr palawam hd c'est lucas et je vais commencer par vous remercier tous je vous remercie du fond du coeur de l'accueil que vous avez fait à la vidéo réalisation je m'attendais pas un accueil si chaleureux vraiment beaucoup de commentaires positifs un ratio de like qui était vraiment excellent donc voilà merci messieurs est ce que j'ai particulièrement apprécié c'est que j'ai vraiment eu le sentiment que vous aviez apprécié cette démarche de partage de connaissances que vous aviez envie d'apprendre des choses qu'il y avait un public sur cette chaîne qui avait envie de cinéma qui avait envie de cinéma mais de façon approfondie et ce que j'ai proposé à dg c'est de continuer puisque visiblement vous aimez ça donc on va faire une série de vidéos aujourd'hui c'est le premier épisode mais on va en faire plusieurs sur des analyses de séquences 10 15 minutes est ce que j'aimerais si vous voulez bien c'est que on rentre ces vidéos un petit peu participative c'est à dire que sur la vidéo réalisation il y avait john tingall par exemple excuse moi si je prononce mal ton pseudo qui est venu et qui m'a fait un commentaire de de trente lignes et qui m'a dit tu as oublié ça 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 merci john et j'aimerais que vous fassiez la même chose c'est à dire que moi je suis en phase d'apprentissage je connais pas tout et des trucs que je connais pas et donc si en réalant cette vidéo vous voyez que je dis une connerie qu'il ya quelque chose que j'ai oublié mais allez-y là on est vraiment dans une démarche d'apprendre ensemble donc il faut vraiment pas hésiter à venir corriger des erreurs à approfondir et approfondir les analyses voilà donc si vous pouvez faire ça ce serait cool maintenant vous pouvez totalement être passif il n'y a pas de soucis voilà par contre moi je suis pas un expert je fais ce que je peux je lis des bouquins j'apprends voilà je vous donne mon analyse qui est forcément subjectif sur un certain nombre de séquences et j'espère que ça vous sera bénéfique alors ça ne vous a pas échappé mais prochainement il ya une grande série qui va revenir sur le devant de la scène c'est breaking bad netflix a annoncé un film là breaking bad qui va sortir en octobre et breaking bad moi à chaque fois qu'on me demande quelles sont mes séries préférées top 1 toujours breaking bad toujours en deuxième maintenant je mets leftovers parce que mon leftovers c'est complètement différente breaking bad mais c'est à la fois aussi c'est aussi un chef d'oeuvre dans son genre mais breaking bad quand même pour moi c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux en série alors j'ai pas vu les sopranos j'ai pas vu twin peaks etc mais on peut quand même dire que breaking bad sur l'ensemble des années 2000 2010 plutôt c'est quand même la meilleure série qui est sorti parce que ce qui est bien avec une badouée c'est qu'il ya cinq saisons et qu'on sent dès le début que les scénaristes ils ont vraiment pensé leur série avec un début et une fin ils sont pas laissés à la lost où ça y est à faire une saison la saison 1 est extraordinaire et puis après on sait pas ce qu'on fait mon père on se perd on teste des trucs c'est à la fin d'un espèce de booby-bouloga qui ressemble à break in bad vous voyez que ça a été construit par quelqu'un d'intelligent et qui s'est dit voilà je fais une structure en cinq saisons chaque saison est impactante elle a ses propres enjeux sa propre dramaturgie et à la fin ça donne un truc explosif est ce que j'adore moi particulièrement dans break in bad c'est qu'il ya un style réaliste c'est à dire que les acteurs ils ont un style qui est vraiment niveau vestimentaire je veux dire c'est monsieur madame tout le monde ils ont un physique complètement banal les lieux où c'est tourné ça n'a rien d'extraordinaire je veux dire c'est la maison de monsieur tout le monde des états unis et donc ça donne un cachet mais très réaliste très viscère là cette série et pourtant l'histoire de walter white elle est quand même assez extraordinaire je veux dire un professeur de chimie qui n'a ce coup devient dealer qui devient dealer en chef d'un énorme cartel qui se bat avec des mexicains et qui gagne des millions et qui les cash et qui il fait du blanchiment d'argent avec une avec une station service enfin bref l'histoire de water white elle est complètement extraordinaire mais le fait est que c'est filmé c'est narré d'une façon tellement réaliste qu'en fait on y croit parce que au delà de l'esthétique réaliste dans l'écriture il ya beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux de la vie commune quand walter il doit se il dépêtrer entre sa femme et son gosse sont de son boulot extra tout ça c'est c'est des choses qu'on connaît tous oui donc vraiment il ya une empathie pour ces personnages qui fait que à chaque fois qu'il se passe un truc extraordinaire qui tue quelqu'un d'une façon peut être un peu improbable avec des parfois des stratégies très très élaboré finalement on y croit et c'est ça la force de breaking bad et donc breaking bad au delà de ça c'est comme une série qui est plutôt bien réalisé franchement il ya il ya quelques épisodes alors celui qui est le plus connu c'est l'épisode de la mouche qui est en fait un épisode qui est lié à un défaut de budget parce qu'en fait ils se sont retrouvés à un moment de la saison à faire des donc je crois que c'est saison 3 si je dis pas de bêtises à aller faire des tournages dans des lieux qui étaient assez éloignés de leur lieu de tournage habituel et donc ils ont cramé le budget et bien qu'est ce qu'ils se sont dit bon bah on n'a plus vraiment l'argent pour faire un épisode comme on le ferait d'habitude donc on va faire un épisode dans une pièce avec une mouche et ça pour moi ça dénote quand même d'une certaine volonté créatrice d'avoir des des mecs derrière aux commandes qui se creuse le ciboulot même si breaking bad c'est pas tout le temps même réalisateur il ya eu différents réalisateurs l'ensemble est quand même cohérent et il ya quand même certaines scènes qui sont vraiment intéressantes en termes de découpage en termes de montage et c'est notamment une de ces scènes qu'on va analyser aujourd'hui qui est une scène de la saison 4 de breaking bad saison 4 épisode 11 même la fin de l'épisode 11 de la saison 4 et on va pas on va pas s'éterniser on va l'analyser ensemble tout de suite nous voici sur mon logiciel de montage exactement comme la dernière fois c'est une méthode qui a réussi à berner le bout de youtube donc je vais t'en être avec vous tant que ça fonctionnera on va recommencer je vais vous donner un petit peu de contexte avant qu'on regarde ensemble cette séquence évidemment si vous n'avez pas vu breaking bad je vous déconseille de continuer parce qu'on est saison 4 comme je l'avais dit donc il y aura du spoil on est vers la fin de la série donc donc voilà ne vous gâchez pas cette surprise si on ne l'avait pas vu pour les autres on va se rafraîchir un petit peu la mémoire donc la séquence démarre avec walter qui est dans le sous-sol de sa maison en train de grappiller pour essayer de trouver l'argent qu'il avait stocké à cet endroit et il se trouve que saison 4 si vous vous rappelez bien walter qui travaille pour august qui est un dealer de drogue qui est responsable d'un grand cartel qui est entre les états unis et le mexique et vous savez qui est déguisé derrière cette chaîne de deux deux restaurants de poulet à los pollos hermanos il se trouve que la relation entre gus et walter se détériore beaucoup puisque walter est beaucoup trop intépendant indépendant il est beaucoup trop solo donc gus se dit je peux pas je peux pas faire confiance à ce mec là il est beaucoup trop imprévisible et puis donc la situation se détériore jusqu'au moment où gus menace frontalement walter de le tuer lui et sa famille parce qu'il se trouve que walter était il n'est pas trop con il avait un petit peu anticipé que ça arrive donc il avait demandé à soul goodman qui est l'avocat qui s'occupait de lui qui est un avocat avéreux une solution au cas où gus voudrait se débarrasser de lui donc seul lui a dit pas de souci tu me donnes une grosse somme d'argent et je te planque toi et ta famille quelque part aux états unis très très loin de là où vous êtes actuellement et puis je vous change les identités tu auras un nouveau travail etc tu seras en sécurité donc quand walter il se fait menacer par gus son premier réflexe c'est de rentrer chez lui et d'aller chercher l'argent dans le sous sol sauf que comme on va le voir l'argent n'y est pas parce qu'en fait dans la saison 4 on a à la fois donc ce qui tout l'arc scénaristique qui est vraiment centré sur walter et sa relation avec gus mais on a également un autre arc scénaristique qui est lié à skyler la femme de walt et on suit les deux en même temps en parallèle et en fait skyler de son propre côté elle a eu des ennuis avec parce qu'en fait elle reprend un travail dans un cabinet comptable et son patron a un problème avec le fisc et en fait je sais plus trop pourquoi mais en gros skyler doit une faveur à son patron et donc elle décide au moment où il a ce fameux contrôle fiscal de l'aider et de lui donner une grosse somme d'argent l'argent que walter comptait utiliser pour sauver lui et sa famille et donc à ce moment quand walter découvre qu'il n'y a plus l'argent dans le sous sol nous en fait le spectateur on est déjà au courant que l'argent n'est pas là voyez et ça ça porte un nom précis s'appelle une ironie dramatique donc c'est une figure de style que vous retrouvez dans certains récits c'est notamment utilisé dans les thrillers où dès le début du film le spectateur va être au courant du meurtrier alors que le personnage principal imaginons l'enquêteur lui ne sera pas au courant de ça et donc c'est une figure qui est utilisée pour créer du suspense pour créer de l'attention parce que voyez là cette scène elle va démarrer et non on est déjà au courant que l'argent n'est pas là et on sait que walter est en danger de mort que sa famille est en danger de mort et donc on s'attend à une explosion on s'attend à des conflits on s'attend à quelque chose de vraiment de d'explosifs voyez donc ça s'appelle une ironie dramatique allez on la regarde et puis je vous dirai ensuite ce que je pense de chacun de plan oh 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 C'est là ! Qu'est-ce que c'est ce téléphone ? Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est le reste ? Le argent, Skyler ! Où est-ce que c'est le reste ? Skyler ! Où est-ce que c'est le argent ? Je l'ai donné à Ted. What ? You did what ? Walt, I'm... I had to. For us, for the family. I swear, Walt... You gave our money to Bennig. Walt, please, please just hear me out. Please. Ah ! I swear, Walt... What do we like ? Ah ! Ah... Ah ! Ha 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 ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de remettre au début et vous avez pu constater la force de l'ironie dramatique telle que je vous l'expliquais. Vous avez vu la tension que ça a créé. En plus, Brian Cronston joue vraiment très très bien. Donc, vraiment une super séquence. Alors, elle s'ouvre sur un plan moyen de Walter qui est en train de chercher les billets dans le sous-sol. C'est un plan qui est très fonctionnel et je n'ai pas grand chose à dire dessus. Puis ensuite, la séquence va vraiment s'amorcer avec deux gros plans. Donc, ce premier gros plan qui est une vue subjective de Skyler qui regarde Walter à travers cette lucarde qui permet d'accéder au sous-sol. Une lucarde qui va être très importante par la suite, on le verra. Donc, c'est une vue en plongée de Walter et on a le plan inverse qui est une vue en contre-plongée de Skyler. Toujours vue par la lucarde. Donc là, c'est le point de vue de Walter. Je dis que ce sont des vues subjectives parce qu'en fait, vous allez le voir, la caméra tremble. Donc ça, vraiment, c'est volontaire dans la mise en scène. C'est vraiment pour montrer que ce sont des points de vue subjectifs. Et donc là, il y a un petit dialogue qui s'amorce entre les deux. Walter lui demande où est l'argent. Skyler ne comprend pas. Elle bégaye, elle panique. Et ensuite, on passe sur un plan moyen, à nouveau, qu'on a filmé en vue de profil et qu'on a filmé depuis le sous-sol. Moi, j'ai interprété toute cette séquence avec le sous-sol comme étant une métaphore du milieu de la pègre dans lequel évolue Walter. En plus, on remarque qu'il est tout seul dans ce sous-sol, que Skyler ne descendra jamais dans le sous-sol. Et il se trouve que tout au long de la saison, Skyler finit par s'impliquer dans le petit trafic de Walter. Mais en fait, elle s'implique très très peu. Elle ne fait que blanchir de l'argent. Elle refuse la plupart du temps de savoir vraiment ce que fait Walter. Et vous voyez, tout ça est mis à l'image avec ce plan. Walter seul dans son sous-sol. En plus de ça, il est filmé vue de profil dans la signification des angles de caméra. Une vue de profil, c'est un personnage qui ne donne pas ses intentions, c'est un personnage qui cache quelque chose. Et à ce moment précis, Skyler n'est pas au courant des menaces qu'a subie Walter. Donc en fait, elle ne sait pas pourquoi Walter est en train de péter un plomb. Et ensuite, on le filme en plan moyen parce que ça va nous permettre d'avoir la gestuelle du personnage. Ça va nous permettre de le voir péter un plomb. On va le voir battre des pieds, secouer ses bras. Et ensuite, on repasse sur un gros plan qui est cette fois un petit peu plus serré autour de l'actrice pour vraiment capter l'émotion. Et on le filme en vue de trois quarts. La vue de trois quarts, en termes de signification, c'est un personnage qui ne s'implique pas. Vous voyez que c'est quand même assez raccord avec ce que je vous disais avec Skyler juste avant. Donc là, elle panique, elle bégaye. Elle va lui expliquer qu'elle a donné l'argent à Ted. Et ensuite, on va filmer la réaction de Walter en gros plan. Vous voyez, là, on passe sur Walter en gros plan. Juste pour vraiment capter son émotion. Et ensuite, on repasse sur la contre-plongée de Skyler. Alors, cette contre-plongée, pour moi, elle est un petit peu particulière. En fait, c'est un peu plus que le point de vue de Walter. Parce qu'en fait, le personnage de Skyler est enlédit. On voit son double menton. Et si vous voulez, dans la saison 4, la relation entre Skyler et Walter, elle est très compliquée. Puisqu'en fait, Skyler et Walter finissent par divorcer, je crois. En tout cas, ils se séparent. Ils font chambre à part. Et en fait, ils cohabitent pour leur fils qui est handicapé. Et également pour maintenir, si vous voulez, le secret autour de la famille. Parce qu'en fait, Skyler finit par être au courant. Et elle a bien conscience que si elle se séparait de Walter, ça paraît très louche. Donc en fait, ils restent ensemble, si vous voulez, pour préserver leur fils. Mais également préserver leur couverture. Et là, pour moi, j'ai interprété ce plan comme le point de vue d'un mari. qui aimait sa femme. Et dont le point de vue sur sa femme est en train de passer vraiment de l'amour à la haine. Et c'est pour ça que le personnage est enlédit. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Walter, il s'attendait à ce que l'argent soit en sous-sol. Et c'est Skyler qui l'a dépensé. Donc on a vraiment une... Il y a de la rancœur, si vous voulez. Il y a de la haine qui se dégage de ce plan. Pourquoi Skyler a dépensé l'argent ? Vous voyez, c'est ça que doit se dire Walter. Qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent ? Elle va tous nous tuer, en fait. Parce que cet argent, moi, je comptais l'utiliser pour nous sauver. Et là, voilà. En fait, elle ne comprend pas la situation dans laquelle je suis. Elle dépense l'argent, vous voyez. C'est ça que doit se dire Walter. Donc pour moi, c'est bien plus, en fait, qu'une simple contre-plongée sur Skyler. Donc là, elle s'explique comme elle peut. Et là, Walter, donc un gros plan à nouveau sur lui, filmé en vue de trois quarts. Je ne crois pas que la vue de trois quarts soit vraiment ici pour dire qu'il y a un manque d'application, parce qu'il est totalement impliqué dans la situation. Je pense que c'est juste pour montrer l'acteur qui va ensuite mettre sa tête dans ses mains et pencher la tête et commencer à avoir ce rire complètement fou, complètement improbable. Donc Skyler est toujours dans la justification. Elle est là, écoute-moi, j'ai des raisons, je vais t'expliquer. Mais elle n'est jamais dans l'empathie. Elle ne va pas avoir le moindre geste de tendresse ou vraiment d'avoir une volonté de rentrer en contact avec Walter. Elle ne fait ça à aucun moment. Et c'est confirmé ensuite, parce qu'on va voir après. Bref, c'est que Skyler s'approche de lui pour vraiment l'observer de plus près, pour le voir péter un plomb. Mais elle ne va jamais passer, ne serait-ce que la main, à travers la lucarne du sous-sol pour le toucher. Vous voyez, le contact humain, c'est très important. Quand vous touchez quelqu'un, vous faites preuve d'empathie. Et là, elle ne le fait pas du tout. Et ensuite, on a ce plan, toujours le plan moyen dans le sous-sol. On a Walter qui se recroqueville sur lui-même, qui est dans une solitude absolue, est toujours dans ce sous-sol, filmé depuis ce sous-sol. Ce sous-sol qui est son univers. Vous voyez ? Donc là, il commence à péter un plomb. Le téléphone sonne. Skyler qui l'observe, toujours depuis cette lucarne. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il a regardé un film. Je veux dire, c'est très important dans la mise en scène, cette lucarne. C'est vraiment pour montrer que Skyler est uniquement observatrice. Elle ne s'implique pas du tout dans la situation. Et là, elle se lève. Elle va quitter la pièce. Parce que du coup, sa sœur, Marie, qu'on va voir juste après, là, l'appelle. Donc je vais accélérer un petit peu, parce que ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc ça, c'est Marie, la sœur de Skyler, dont elle est très très proche. Hop là. J'avance encore, on avance encore. Voilà, elle lui parle. Donc Skyler avance dans le couloir. Bon, là, c'est très fonctionnel. J'ai absolument rien à dire. Elle prend le téléphone. Et là, elle dit deux mots qui, pour moi, sont très importants. Elle lui dit, Marie, je suis là. Je suis là. Vous voyez ? Là, elle est totalement en empathie avec sa sœur. Elle essaye de la rassurer. Elle essaye de rentrer en contact avec elle. Chose qu'elle n'a absolument pas fait avec Walter. Comme je disais, avec Walter, elle était uniquement dans la justification. Uniquement dans l'explication. Elle n'a pas fait... Enfin, elle l'a appelée à un moment, quand il a commencé à péter un plan, mais si vous voulez, elle n'a pas, par ses paroles ou par ses gestes, elle n'a pas fait le moindre pas vers Walter. Alors que tout de suite, quand sa sœur décroche, elle est là. Je suis là, Marie. Je suis là pour toi. Et c'est confirmé par ce qu'on voit juste après, c'est que Skyler sort du cadre. Alors ça, en termes de mise en scène, pour moi, je comprends que Skyler se désolidarise de Walter. Elle se désolidarise de la situation. Et c'est une fuite. C'est une fuite en avant de Skyler. Et ensuite, on a ce plan, qui est un gros plan de Walter, qui prend de la hauteur, on passe en plan zénithal. Et là, on a toute l'importance encore de ce cadre. On a le personnage qui est contenu dans une petite fenêtre. Donc ça, évidemment, c'est le piège dans lequel se retrouve Walter. La situation inextricable dans laquelle il est. Le fait qu'il a une menace de mort au cul, et il ne sait pas comment il va réussir à se débarrasser de Gus, à survivre, lui et sa famille. Et en plus de ça, le cadre dans lequel il est, si vous voulez, la place qu'il prend dans le cadre, diminue au fur et à mesure. Et alors ça, vraiment, on rend le personnage insignifiant. C'est-à-dire que la mort de Walter, en fait, elle devient insignifiante. Et elle devient insignifiante pour, pas pour n'importe qui, elle devient insignifiante pour Skyler. Vous voyez ? Et là, on va arriver à la fin. Hop ! Alors, pour conclure sur cette analyse, ce que je peux dire, c'est que si on s'en était arrêté à la lecture simple de la séquence, c'est-à-dire les lignes de dialogue et le jeu des personnages, on aurait dit que Walter rentre après s'être fait menacer par Gus, il cherche l'argent, l'argent n'est pas là, Skyler essaye de s'y expliquer, elle ne comprend pas le pétage de plomb de Walter, et en gros, elle décide d'aller s'occuper de Marie parce qu'elle ne comprend pas son mari. Le fait est que si on regarde le découpage, en fait, il y a bien plus de choses qui est dites. En fait, la rupture entre Walter et Skyler, elle est complètement consommée. Les deux personnages ne se comprennent plus, mais en fait, on est au-delà de l'incompréhension, c'est-à-dire qu'en fait, ils évoluent dans des spères qui sont totalement différentes. Skyler, elle, elle est restée une femme au foyer, une mère de famille, alors que Walter, lui, il fait totalement partie de ce milieu criminel, ce milieu de la pègre, et il est vraiment devenu autre chose. Vous comprenez ? Et ce qui arrive à l'un et à l'autre, ne leur importe plus. Skyler se fout totalement de ce qui va arriver à Walter, malgré qu'elle soit quand même un petit peu impactée par tout ça, parce que Gus n'a pas menacé que Walter, il a menacé toute la famille, mais ça, il ne le comprend pas, parce qu'à ce moment, en fait, ils ne se sont pas expliqués, donc Skyler est toujours ignorante des menaces. Et ensuite, on a le plan de fin sur Walter qui devient insignifiant et qui arrête de rire. Et moi, j'ai interprété ce fait qu'il arrête de rire, non pas comme une prise de conscience, mais comme une prise de décision. Parce que moi, je comprends que comme il est piégé dans ce cadre et que le sous-sol, pour moi, symbolise le milieu criminel, il fait partie de ce milieu, il en est partie intégrante, et donc il décide, avec cet air pensif, d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour se sortir de cette situation. Et des moyens qui ne sont pas forcément très propres. Et c'est confirmé avec la fin de la saison 4, puisque, si vous l'avez vu, vous savez que Walter, en gros, qu'est-ce qu'il a fait pour tuer Gus ? Il a manipulé Jesse. Il n'a pas manipulé n'importe comment, c'est-à-dire qu'en fait, Walter a empoisonné l'enfant de la copine de Jesse. Alors, il ne l'a pas empoisonné mortellement, parce qu'en fait, quand l'enfant se fait hospitaliser miraculeusement, je ne sais plus trop comment, mais il arrive à lui donner l'antidote, donc l'enfant survit. Mais si vous voulez, l'expérience, elle est tellement traumatisante pour Jesse que ça lui provoque un choc. Et du coup, Walter, il en profite, il le manipule, il lui dit que c'est Gus qui a empoisonné l'enfant. Et donc, du coup, ensemble, ils vont réussir à tuer Gus. Et ensuite, dans la saison 5, une fois que Walter aura tué Gus, du coup, il va prendre la responsabilité de ce cartel de drogue. Et alors là, il va partir dans une course au pouvoir, une course à l'argent, il va totalement sombrer du côté obscur. Et tout ça est finalement amorcé avec cette séquence à la fin de la saison 4. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire sur cette séquence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos propres analyses et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous.